Louito m'a demandé de montrer comment se passe un montage pour des youtubeurs. Je vais vous montrer tout ça. Go les gars, juste pour vous dire que Sam c'est le pire monteur vidéo, au coup je sais pas ce qu'il avait à vous dire mais laissez tomber ça sert à rien en vrai de cut. Euh ouais, du coup le montage. Première étape, c'est la réception des rushs. Une fois les vidéos tournées, faut-on me transmettre. J'ai l'habitude de passer par FileMail, WeTransfer ou encore Google Drive. Ça peut aussi arriver qu'on m'envoie directement un disque dur à domicile quand le volume de données est trop important. Comme pour Michou avec ses deux caméras qui filment en 4K. Deuxième étape, le dérush. Une fois toutes les vidéos réceptionnées, j'importe dans Première Pro, j'ai plein de cuts pour dynamiser et garder la matière utile pour la vidéo. C'est une étape sur laquelle je crois que je suis plus rapide que la moyenne. Dijon, il y avait deux heures et demie de route en voiture. Deuxième étape, le lissage, les zooms et les transitions. Je retravaille mon découpage, m'assure que tout est clean et je commence à placer des zooms quand nécessaire. Quatrième étape, j'alimente en contenu tout mon montage en ajoutant des assets, des effets, tout plein d'éléments qui créent de la valeur ajoutée sympa pour le viewer. Finalement, le sound design et les talots. Je place toutes les musiques, tous les effets sonores et je mixe l'entièreté du projet pour pas que vous entendiez des sons plus forts que le reste par exemple. Une fois mon montage terminé, je rends et j'envoie ça en validation aux youtubeurs. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501